En fait, M. Ding, on va parler de ce que vous avez mentionné, cette nouvelle politique économique de double circulation. Pouvez-vous nous expliquer davantage qu'est-ce qu'il s'agit exactement ? La stratégie de double circulation a été qualifiée comme le principe directeur de la croissance juiveuse pour le 14e plan quinquennal. Cela veut dire que dans la stratégie de double circulation, on insiste beaucoup plus sur la circulation intérieure. C'est-à-dire que tout en étant une économie très ouverte vers le monde, on va essayer de parfaire la circulation intérieure. La circulation intérieure veut dire qu'on va essayer d'éliminer tous les obstacles qui existent encore à l'intérieur du marché intérieur pour que le marché unique joue le rôle de croissance important. Quand vous avez encore des obstacles au sein même du marché intérieur immense, eh bien, le marché ne peut pas pleinement jouer son rôle. Donc, il faut éliminer, d'abord administrativement, il faut que à tous les échelons d'administration, les obstacles à l'investissement, à la distribution des marchandises, etc. et à tous, ces opérations soient éliminées, premièrement. Puis, deuxièmement, il faut essayer de développer le potentiel de consommation de ce marché intérieur. Parce que, vu l'état de santé de l'économie mondiale, la Chine n'espère pas que pendant le prochain plan quinquennal, il y aurait une augmentation rapide de la demande extérieure pour tirer la croissance en Chine. Et dans ce cas-là, il faut compter principalement sur l'augmentation de la consommation au marché intérieur pour tirer la croissance. Et pour essayer d'élargir le potentiel de consommation du marché intérieur, il faut essayer de renforcer la capacité de consommation de la population. Donc, il faut faire en sorte que cette partie de population revenu modéré soit renforcée. Donc, il faut leur donner un peu plus de moyens, de capacité pour élargir leur pouvoir de consommation. Bien sûr, comme on ne va pas directement financer ces consommations, il faut qu'on renforce, par exemple, la formation, qu'on renforce leur pouvoir financier, etc. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de transfert de droits d'allocations foncières à la campagne pour que les paysans qui sont prêts à emigrer en ville, en zone urbaine, aient leur capital initial. Alors, pour les entreprises étrangères implantées en Chine, surtout M. Denis Depou, quels seront les changements pour eux avec cette introduction de la nouvelle politique de double circulation ? Et quels seront les nouveaux défis ou les nouvelles opportunités pour eux ? Alors, c'est vrai que la double circulation, ça paraît parfois un peu mystérieux pour les entreprises étrangères. Et ça, j'écoutais avec attention les explications de M. Ding. Et ça génère parfois des inquiétudes, ou en tout cas des commentaires un peu inquiets. Parce qu'on peut bien sûr y voir, et on doit sans doute y voir, une volonté de souveraineté économique. Ce n'est pas propre à la Chine, on le voit dans de nombreux domaines. La crise du Covid a un peu renforcé cette idée de souveraineté économique, en particulier en Europe ou aux États-Unis. Ce n'est pas complètement nouveau, ni en Chine, ni ailleurs. Il est assez naturel qu'à un stade nouveau de développement, une grande puissance économique, on cherche à maîtriser davantage certaines technologies. Et pour la Chine, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà la stratégie de faire en Chine, à l'horizon 2025, appliquée à 10 domaines technologiques. Donc on est dans la continuité dans ce domaine de choses qui existaient avant et qui ont plutôt eu un effet favorable pour les entreprises étrangères qui ont pu justement apporter de la technologie, des savoir-faire. L'autre chose, c'est qu'on est dans la continuité aussi de la transformation de l'économie chinoise, qui doit devenir moins dépendante justement de ces exportations, qui doit avoir une valeur ajoutée plus conduite et entraînée par la consommation intérieure, entraînée par l'innovation, par une valeur ajoutée qui soit moins manufacturière. Donc la Chine va sans doute rester pendant longtemps encore l'usine du monde, mais ne peut pas seulement être l'usine du monde. Elle doit être aussi l'usine de la Chine, elle doit être aussi l'usine à forte valeur ajoutée pour elle-même et pour le reste du monde. Et là non plus, ça n'est pas nouveau, c'est une transformation qui s'est déjà amorcée. On voit que les chaînes d'approvisionnement en Chine, elles sont aussi en train de se modifier, c'est-à-dire que les activités à faible valeur ajoutée ont plutôt tendance à quitter la Chine, parce que la Chine n'est plus forcément compétitive pour cela. Elles vont beaucoup en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'Asie du Sud-Est est devenue le premier partenaire économique d'import et d'export de la Chine devant l'Europe et les États-Unis. Alors ça ne se voit pas parce que la zone aséane, quand on prend individuellement les pays, c'est moins visible. Mais si on agrège tous ces pays, en fait, c'est à peu près au niveau de l'Europe. Et donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les chaînes d'approvisionnement chinoises, elles se recomposent et elles se réintègrent dans une zone asiatique. C'est aussi assez en ligne avec le chemin et la route. C'est donc la connectivité augmentée, en particulier en Asie du Sud, en Asie centrale, avec la Chine. Donc je pense que la double circulation, c'est mettre un nouveau nom, en effet un peu mystérieux parfois, sur quelque chose qui est une transition de l'économie chinoise vers une économie plus entraînée par la demande intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !